Alors il y a eu beaucoup de lancements de smartphones chez Apple cette année et on a voulu en savoir plus sur le tout dernier de la gamme, l'iPhone XR. On a voulu savoir s'il était aussi intéressant ou moins que ses aînés. Photos, vidéos, réalité augmentée, on passe tout au crible. Alors on va commencer par ce qui change sur cet appareil, par rapport notamment à l'iPhone XS et l'iPhone XS Max. On a une taille qui est intermédiaire entre les deux et un poids, 194 grammes, qui se situe entre les deux modèles. Et puis on a des bords un tout petit peu plus élargis. Voilà ce qui change. Il y a, ceci dit, pas mal de fonctionnalités qu'on retrouve sur l'iPhone XS et l'iPhone XS Max. C'est-à-dire que ce n'est pas un téléphone au rabais, loin de là. Alors il y a d'autres choses qu'on retrouve, d'autres fonctionnalités. C'est notamment le cas de Face ID, la reconnaissance faciale, ou encore un appareil photo frontal de 7 mégapixels. Donc là, il n'y a pas du tout de descente en gamme, loin de là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir profiter des toutes dernières nouveautés d'iOS en la matière. On va pouvoir envoyer des animojis ou des emojis. Je vais le faire là à Thomas. J'en ai envoyé quelques-uns. Je trouve ça assez sympa. Donc en fait, je me remets, je retrouve mon avatar. Et mon avatar, on le voit ici, il s'adapte à mon visage, à mes expressions. Et le Thomas, j'espère que tout va bien. Si tu veux, on se retrouve toujours tout à l'heure pour un café. Voilà, donc je l'envoie à Thomas. Et on va voir si ça fonctionne bien. Hello Thomas, j'espère que tout va bien. Si tu veux, on se retrouve toujours tout à l'heure pour un café. Au niveau des photos, on peut également profiter de Smart HDR. Vous savez, c'est la fonctionnalité qui prend plusieurs clichés. Et qui va, c'est l'appareil qui fait ça, il va rassembler le meilleur des clichés pour obtenir une définition qui peut être très satisfaisante. On a beau avoir un écran qui n'est pas un écran OLED, franchement, on a quand même un bon rendu. Alors, ce rendu, on l'observe aussi en mode portrait. On va essayer de faire un selfie tout de suite. Et dans le mode portrait, on vous propose spontanément différents éclairages. Il y a un mode qui est assez sympa, c'est l'éclairage de scène, là où en fait, on fait vraiment le vide autour de vous. Là, on est dans du noir et blanc. On se remet dedans. Et si je prends une photo, je vais pouvoir retravailler bien sûr la photo après coup avec ce qu'on appelle l'effet bokeh. Alors, moi, j'ai découvert ça. L'effet bokeh, ça vient du japonais bokeh qui veut dire flou. Et là, on va pouvoir régler le flou derrière la photo de portrait. Là, je suis avec un flou maximum. Ça peut permettre de mettre en valeur certains souvenirs si on fait un selfie avec des amis ou une famille. Alors, le processeur, lui aussi, c'est le même que sur les iPhone XS et XS Max. C'est un A12 bionique. Et si je me mets sur des jeux qui nécessitent un peu de puissance de calcul, comme ce jeu de pilotage d'avion, on aurait pu penser, parce que c'était un appareil moins cher, qu'on aurait de la latence ou une capacité de calcul moindre. Avec les différents jeux que j'ai pu essayer, j'ai une expérience de jeu qui est vraiment très, très correcte. Voilà. Et là aussi, la qualité de l'écran suffit tout à fait pour bien s'amuser dans les jeux vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que la réalité augmentée ? La réalité augmentée, c'est tenir compte du réel, des dimensions d'une pièce, par exemple, ou alors des objets qui sont déjà dans cette pièce, et y intégrer des objets virtuels, le tout pour une meilleure immersion. Alors, il y a plusieurs applications, en fait, qui tirent parti, qui veulent tirer parti de cette réalité augmentée. Il y a l'application IKEA, qui vous permet de simuler l'installation de meubles chez vous. Et puis, il y a des applications didactiques, en fait, comme cette application qui a été mise au point par 3D Médical, et qui permet à des professeurs d'expliquer à des élèves chirurgiens, par exemple, comment est constitué le corps humain, et d'avoir ce corps humain à proximité. Et donc, j'ai une reproduction de squelettes miniatures à côté de moi. Je vais pouvoir ensuite simuler des opérations ou démontrer comment est constituée chaque partie du corps. Vous voyez, quand je m'approche, voilà. Et donc, je vais pouvoir jouer avec cet objet virtuel. Je vais pouvoir m'en rapprocher. Je vais pouvoir zoomer sur certaines parties. Bref, je vais pouvoir bien expliquer certaines parties du corps grâce à cette application. On a beau chercher des différences avec les autres lancements de l'iPhone, quand on regarde la différence de prix, il me semble que c'est quand même un très très bon, voire le meilleur rapport qualité-prix au niveau smartphone chez Apple en ce moment.